Marina, bonjour, re-bonjour, accompagnée de Gilles K, qui est une femelle. Rottweiler. Rottweiler. Donc c'est pour ça qu'elle a une muselière. C'est un chien de catégorie, c'est ça ? Oui, un chien de catégorie. Et je voudrais lever en fait une croyance qui est fausse. Si les chiens ont une muselière, c'est pas parce qu'ils sont dangereux, qu'ils sont agressifs et que c'est des bêtes féroces. C'est parce qu'une loi a été passée il y a plus de 20 ans et qui les oblige à porter une muselière dans les lieux publics. D'accord. Donc c'est aussi pour ça que pour les adoptions de chiens catégorisés, on demande un minimum qu'il y ait un jardin ou des espaces naturels autour pour qu'ils puissent pouvoir se dépenser olfactivement, ce qui est super important pour eux. Oui, parce que si on est dans un petit appartement, à chaque fois on sort le chien avec une muselière, c'est un peu compliqué. C'est ça, il n'est jamais vraiment libre de pouvoir sentir les odeurs. Alors Gilles K, elle a 9 ans, c'est ça ? Elle a 9 ans. Oui, donc c'est une petite mémère. Une petite mémère qui a, de par les conditions actuelles de vie, quelques petits soucis de santé, elle a de l'arthrose. D'accord. Donc des fois, ça la fait souffrir, il ne faut pas de longues balades. Mais sinon, elle est ultra calent. Là, si j'avais pu lui défaire la muselière, elle nous aurait bisouillées, parce que c'est son truc. Elle adore se mettre sur le dos et qu'on lui gratouille le ventre. Elle aime les humains. Elle aime les humains, voilà. Mais il lui faudra une famille sans jeunes enfants, parce qu'elle a besoin de tranquillité, elle a eu une vie compliquée. Elle a été sauvée par un vétérinaire, du pire. Et là, elle mérite vraiment d'avoir un foyer qui va lui donner tout ce dont elle a besoin. On comprend effectivement qu'elle a eu une vie pas facile et qu'en fait, elle mérite vraiment qu'on s'occupe d'elle et qu'on la chuchote un petit peu. Et puis les chiens catégorisés, c'est comme les autres. Alors c'est vrai que de l'ignorance, ce n'est la méfiance. Et la peur. Et la peur. Et les chiens catégorisés, moi, il y a deux ans, je ne m'en occupais pas. Donc je vais parler de mon expérience. J'ai deux chiens qui ne le sont pas. Et j'ai appris à les connaître. Et c'est des boules d'amour, on va dire ce qui est. Quand on apprend et qu'on sait comment faire et pourquoi ils ont une mise au lierre et pourquoi il faut certains papiers et que tout ça, c'est juste lié à une loi. Eh bien, on comprend tout. Et quand on est avec eux, on est payé en retour. Voilà, on est payé en retour. Alors du coup, on ne va pas avoir le temps parce qu'on voulait présenter Cisco et Coquillettes. Ce n'est pas grave. Il y a les portes ouvertes à l'ASPA de Limoges, à Cousex, à côté de Limoges. Donc aller à l'ASPA, c'est quand ? Le 10 et 11 juin, journée porte ouverte pour tous. Et les après-midi seront aussi des journées découvertes des chiens catégorisés où de nombreux bénévoles vont vous attendre, vous présenter les chiens. On est autorisé à les sortir un petit peu. Qu'est-ce qu'un permis de détention ? Pourquoi la muselière ? Quels sont les papiers, les documents nécessaires ? Et on y répondra avec grand plaisir. Et le mieux, c'est ça, c'est aller à l'ASPA, voyer les animaux, puis discuter avec tous ceux qui sont passionnés, qui donnent tellement de temps à ces animaux. Voilà, on vous encourage. En plus, on sait que l'ASPA de Limoges, la connaît quelques difficultés financières. Comme tous les refus, c'est compliqué en ce moment. Donc n'hésitez pas à contacter l'ASPA, à les aider, puis aller voir les animaux. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Sabrina, merci beaucoup aussi, Gilles K. On te souhaite évidemment de trouver un foyer aimant. Et tu le mérites.